Il fait super froid mais j'avais envie de faire une petite vidéo, ça change, une petite vidéo où justement je vais parler un petit peu de moi et parler un petit peu de mon parcours en tant qu'astrologue. Comment une personne, un jeune enfant de 7 ans, qui vient tout simplement d'une famille qui est plutôt matérialiste, qui connaît pas grand chose au monde de l'ésotérisme, au monde de la spiritualité, comment cet enfant a fini par devenir astrologue, à s'intéresser à toutes ces choses un petit peu occultes, un petit peu ésotériques, qui parfois sont et très souvent même jugés à tort et qui sont un petit peu en marge de la société, faut pas se mentir. Donc mon idée avec cette vidéo c'est tout simplement de te partager un peu tout cela. Peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes et peut-être toi qui regarde cette vidéo. Alors tout a commencé quand j'avais 7 ans comme je viens de le dire et l'idée c'est que je me posais déjà beaucoup de questions, j'avais déjà une conscience profonde de ce qu'était la vie, la mort. Je me posais beaucoup de questions sur la mort, j'interrogeais mes parents beaucoup et mon père quand je lui posais la question qu'il y avait-il après la vie, il me répondait la mort et que nous allions finir en poussière d'étoile. Déjà il y avait peut-être cet aspect déjà au sein de la galaxie mais lui il était vraiment très très scientifique, un esprit très rationnel, pas du tout un esprit rêveur, un esprit poétique. Donc pour lui c'était quelque chose d'extrêmement nihiliste, d'extrêmement triste et je ressentais déjà sa tristesse quand j'étais môme vraiment et je me souviens, un des premiers souvenirs que je disais à ma mère c'est pourquoi papa est pauvre et pour moi le mot pauvre signifiait triste, je voulais entendre vraiment le mot triste dedans, dans cette signification. Désolé s'il y a un petit peu de vent, c'est les lois de la nature. Alors tout simplement après comme cette question, cette réponse ne me convenait pas et bien j'en parlais tout simplement à ma mère et ma mère me disait, me disait qu'on était tous les deux immortels et quand j'ai finalement compris qu'à finalement on allait mourir et que c'était quelque chose de très compliqué pour moi émotionnellement en fait à accueillir parce que j'ai ressenti beaucoup de trahison, j'ai vu qu'on me mentait et bien j'ai cherché non plus à tout simplement à trouver des réponses avec au sein de ma famille mais par moi même et de fil en aiguille j'en suis arrivé tout simplement au monde de la spiritualité donc à 21 ans j'ai fait ma première retraite dans un monastère bouddhiste j'ai rencontré un mentor qui m'a appris la science du yoga et de fil en aiguille et bien tout simplement je me suis dirigé vers l'astrologie indienne et vers l'astrologie occidentale traditionnelle aujourd'hui c'est énormément décrié mes parents sont les premiers à dire que l'astrologie est quelque chose qui n'est pas du tout rationnel qui n'est pas du tout logique et du coup que c'est du flan alors évidemment on a l'image aujourd'hui dans l'astrologie de ce qu'on retrouve dans les magazines télé z etc évidemment c'est pas écrit par des astrologues c'est du flan et ça c'est vrai véritablement du flan pour ainsi dire et l'idée c'est que eh bien oui on peut se sentir seul surtout quand des disciplines sont décriées comme bien sûr l'astrologie l'est mais souvent ce que j'ai remarqué en plus c'est que des gens jugent ont un point de vue tout le monde un point de vue surtout alors que tout le monde ne sait pas tout en fait et ça c'est quelque chose qui est extrêmement typiquement humain c'est à dire c'est vraiment dans la nature humaine d'avoir un point de vue mais ce n'est pas un point de vue réfléchi et profond et raisonnée c'est simplement un point de vue un préjugé en fait et beaucoup de gens ont effectivement un avis sur l'astrologie alors qu'ils n'ont jamais étudié l'astrologie ils ont un point de vue sur ce qu'ils voient dans les magazines alors que ce n'est pas écrit par des astrologues et effectivement même ceux qui parfois ont tendance à approfondir un peu cette question et bien se trompe en parlant par exemple d'effet barnum pour l'astrologie alors que si une personne vient me voir et je lui dis bon bah vous avez un problème au niveau du genou gauche c'est quelque chose quand même très précis elle me dit oui ou non il n'y a pas d'effet barnum là dedans quand je lui dis par exemple donc ça c'est vraiment au niveau de la santé quand je lui dis par exemple que cette personne va déménager au mois de mars je ne vois pas où il fait barnum donc il ya vraiment des choses qui sont pas comprises dans le sens de l'astro au sein de l'astrologie et pas que l'astrologie au sein de beaucoup de tout ce qui a un rapport à il vraiment que la métaphysique avec la philosophie avec l'ésotérisme la spiritualité avec tout ce qui peut pas être démontré et souvent ces choses sont très on va dire décrier très controversé très critiqué par les gens qui sont vraiment beaucoup dans la logique beaucoup dans le raisonnement et mercuriens beaucoup et c'est vraiment l'idée que la plupart du temps ces personnes sont très nihiliste ont vraiment un point de vue erroné sur les choses sur la vie ont vraiment un point de vue triste sur le monde et c'est quelque chose qui effectivement alors vous pouvez me dire que ça vient effectivement mon éducation mon père était comme ça finalement je pense que toutes les personnes un peu rationnel le sont c'est pas vraiment ce que je veux dire ce que je veux dire je n'en remets pas en cause la logique et la raison seulement je trouve que c'est limité et qu'on ne peut pas voir la vie sous cet angle seul et que effectivement la vie est quelque chose qui englobe beaucoup de plans beaucoup de domaines et le simple fait de faire taire son intellect pour faire passer quelque chose de plus subtil qui est tout simplement l'imagination et surtout l'intuition et bien nous permet tout simplement de rêver tout simplement d'être également mieux ancré et oui paradoxalement c'est vraiment ici la réconciliation des contraires c'est à dire que en allant un petit peu plus proche des étoiles et bien ça permet de mieux rediriger son existence de s'écouter vraiment de manière plus authentique et d'être vraiment à même de répondre à nos aspirations les plus profondes et ça c'est véritablement ce que permet entre autres bien sûr l'astrologie traditionnelle fait bien sûr par un bon astrologue donc si tu désires aller plus loin dans l'étude de l'astrologie je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal télégramme où tu verras un petit peu les coulisses du métier on se retrouve donc tout de suite sur télégramme ciao